et bonjour à tous c'est rémi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler des écrans de faim youtube explication les écrans de faim qu'est ce qui c'est je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos du youtubeur jojol mais c'est exactement le truc type à voir sur cette question si on veut avoir une réponse à cette question qu'est ce que c'est des écrans de faim vous avez la réponse exacte dans les vidéos de jojol je ne vous invite pas du tout allez voir sa chaîne youtube bien sûr bien entendu je n'ai aucune promo à part celle que je viens de faire depuis le début mais je vais vous expliquer comment on fait pour mettre ça jusqu'à maintenant pour faire ça il fallait s'inscrire à un programme bêta programme bêta de google parce que la fonctionnalité était encore en bêta et là il vient d'être sorti en grand public donc du coup tout le monde peut y avoir accès y compris moi donc vous allez voir qu'à la fin de la vidéo on va tester ça c'est pour ça que la vidéo s'appelle review et test mais là je suis en train de vous faire la partie review je vais vous expliquer comment on fait donc déjà faut que vous ayez une chaîne youtube si vous en avez pas cherchez pas vous n'allez pas pouvoir le faire le truc logique je le dis au cas où on sait jamais non c'est jamais pour vous aider dans votre chaîne tout en haut et un endroit vous avez un bandeau avec votre totaliseur de vue total en même temps si c'est totaliseur c'est que c'est total et juste à côté vous avez un bouton gestionnaire de vidéos c'est votre gestionnaire de vidéos pour voir toutes les vidéos vous avez posté sur youtube vous cliquez dessus là vous avez une liste qui va apparaître de toutes vos vidéos à côté de chacune d'entre elles vous normalement vous avez un bouton modifié avec un autre petit bouton juste à côté avec une flèche qui va vers le bas vous cliquez dessus il va vous dérouler une petite liste et là vous allez voir écran de fin et annotations vous cliquez et vous allez arriver automatiquement oui sur la page des écrans de fin attention attention et j'ai pas vu depuis combien je tiens à le préciser au cas où vous ne pouvez pas utiliser les annotations et les écrans de fin dans une même vidéo il faut faire un choix c'est soit là sur l'autre si vous avez une vidéo vous avez déjà des annotations dedans c'est foutu à moins que vous oubliez vraiment remplacer vos annotations par un écran de fin c'est pas très logique mais donc effectivement le problème qui va se poser c'est si vous voulez mettre des annotations pendant votre vidéo vous êtes un petit peu niqué vous pourrez pas mettre l'écran de fin c'est un petit peu bête mais la fonctionnalité vaut déjà ce qu'elle vaut donc du coup j'en étais assez les écrans de fin normalement sur cette page vous avez votre vidéo avec une sorte de gris bleu vous savez avec un encart bleu et puis des traits un petit peu dedans des trucs un petit peu bleu etc et de l'autre côté de votre page vous avez un bouton ajouter un élément bleu voilà vous cliquez dessus une liste se déroule et là vous avez une vidéo une playlist votre chaîne faire la promo d'une autre chaîne on choisir vous même une vidéo parmi toutes celles que vous avez fait vous pouvez aussi laisser youtube suggérer automatiquement une vidéo à cet endroit là donc du coup là ça sera youtube lui-même qui dira hey my name is steve jobs look at this dude c'était nul à chier d'accord je ne referai plus jamais ça je crois que la convention de genève me l'a interdit en plus donc vous faites tout ça et au miracle vous êtes en train de fabriquer un écran fin vous pouvez mettre un lien vers votre chaîne youtube un lien vers une autre chaîne youtube vous pouvez mettre une de vos vidéos et vous pouvez aussi faire de la promotion de votre site web et ça je vais en profiter parce qu'il n'y a pas assez de monde qui va voir le site web je vous rappelle que je mets tous les liens dans la description ça sera aussi sur l'écran de fin ne vous en faites pas c'est normal voilà j'ai à peu près fait le tour de comment on faisait un écran fin etc maintenant ça va être la partie de test parce que c'est la fin de cette vidéo vous allez voir je vais vous faire un truc un petit peu à ma sauce pour que ça fasse bien et oui je me suis fait une gamme this to fly pour me rappeler un petit peu de ce qu'il fallait que je fasse etc etc merci à vous de vous avoir suivi la vidéo on se retrouve dans une prochaine ça rapproche et moi je vous dis maintenant à la prochaine salut écran de fin